salut à toi public dans cet exercice on va étudier le principe du sonar alors c'est déjà quelque chose que j'ai abordé dans la vidéo sur l'échographie et je t'invite d'ailleurs à aller la voir avant de démarrer cet exercice si jamais tu ne l'as pas déjà fait donc là on nous dit qu'un bateau va émettre une salve ultrasonore que cette salve va se déplacer dans le milieu marin subir une réflexion et être capté par le bateau simplement la vitesse des ultrasons dépend de la température c'est ce qui nous est donné dans le graphique ci dessous et en gros ben on voit que ça va à peu près de 1450 mètres par seconde à 1540 mètres par seconde en fonction de la température bon on n'a pas énormément d'indications sur la variation de température dans le milieu marin mais on va quand même s'amuser à faire un petit calcul par rapport à ça et on nous dit ici que l'intervalle de temps entre l'émission et la réception de la salve elle est de 25 millisecondes donc comment est ce qu'on va faire le calcul si on veut déterminer la profondeur la profondeur des fonds marins par rapport au bateau donc la salve ce qu'il faut pas oublier c'est qu'elle va effectuer un aller retour donc ces 25 millisecondes elles sont nécessaires pour faire l'aller retour alors on va calculer ici ben la distance parcourue par ces salves dans l'eau donc c'est la vitesse de propagation fois la durée de propagation et cette vitesse de propagation elle peut valoir ben 1450 mètres par seconde si la température elle est de l'ordre de 0 2 à 7 ou elle peut valoir 1540 mètres par seconde si la température est de l'ordre de 32 à 7 donc on fait le calcul pour les deux et on trouve sur 3,6 10 puissance 1 mètre pour l'aller retour ou 3,8 10 puissance 1 mètre pour l'aller retour donc si on veut déterminer la profondeur ben il faut pas oublier de diviser ce résultat par deux alors pourquoi je te corrige cet exercice là c'est que le grand classique c'est de faire ce calcul là et puis de s'arrêter ici et d'oublier que cette salve de tracons elle a effectué un aller retour donc ne pas oublier que pour la profondeur ben la profondeur elle est deux fois moins importante que la distance parcourue par l'angle donc l'obstacle se trouve entre ben 18 et 19 mètres à savoir 36 divisé par 2 ou 38 divisé par 2 voilà ben écoute j'espère que cette vidéo t'aura aidé et puis je te dis à très bientôt sur la chaîne